Sous cette chaleur, il est de plus en plus difficile pour les éleveurs de Haute-Saône de nourrir leurs bêtes. Mais Antoine Dumas, lui, continue de presser sa paille. Il fait partie de ceux qui en ont trop. Pour la deuxième année consécutive, il vend ses fourrages aux éleveurs dans le besoin. De ce tas de foin-là, toute la travée-là, qui représente à peu près 150 tonnes, il y a tout l'équivalent de ça qui est à vendre. La luzerne, on peut en vendre la moitié du tas. Donc toute la moitié de cette partie-là. Et puis en paille, par contre, là on va pouvoir vendre 4 fois la surface de la première travée de bottes. Toute cette marchandise est vendue au prix du marché. Pas plus, pas moins. Objectif, répondre aux demandes dans le périmètre de la Haute-Saône. Quitte à faire, autant faire profiter les collègues les plus proches qu'on connaît, qui en est qu'on travaille ensemble, qu'on connaît. Plutôt que de vendre à l'autre bout de la France des gens qu'on ne connaît pas, et puis que des gens à 10 kilomètres de nous soient dans le besoin. Pour vendre sa paille, Antoine Dumas a fait appel à la FDSEA. Cette année, et pour la première fois, la fédération organise une bourse au fourrage en circuit court. Pour l'instant, on répond plutôt pas mal à nos demandeurs, vu qu'on a quand même pas mal d'offres. Donc là c'est bon, on a fait la mise en relation, eux aussi, eux aussi. Aujourd'hui, chaque éleveur en manque de foin trouve un vendeur en Haute-Saône. Mais cela risque de ne pas durer. Ce qu'on pense, c'est que la bourse d'échange risque de s'inverser. Elle va partir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de demandeurs que d'offreurs. Parce que là, effectivement, on a une situation qui est quand même assez dramatique. Quand on va sur le terrain, il suffit de regarder, quand on est dans la plaine, il suffit de regarder de chaque côté la route pour voir que les pâtures sont en train de griller et que ça nous inquiète fortement parce qu'on est quand même qu'au 20 juillet. Le ministère de l'Agriculture a demandé à l'Europe d'anticiper le versement d'un milliard d'euros d'aides aux éleveurs. Une avance insuffisante pour la FDSEA. Pour l'instant, l'État n'a pris aucune mesure sur des éventuelles aides sécheresses. Mais on va les solliciter très rapidement parce qu'on ne voudrait pas que la situation traîne au même titre que les dernières. Suite à la sécheresse de 2018, la Haute-Saône n'a été reconnue au titre de calamité agricole qu'en janvier dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada